Est-ce que, bonjour, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment t'as pu aider Toulkurun à ses débuts puisque tu étais là pour nous dire un jour, je me souviens, au mois de janvier il pleut, il n'y aura personne dans les rues si vous faites une manif, faites-moi une bonne grosse fête. Quand il y a quelque chose qui bouge pour la Bretagne, j'ai envie d'accompagner, c'est tout. Il n'y a pas d'autre raison. Et ton surnom c'était député d'Iwan, ça l'est toujours d'ailleurs. Député d'Iwan, parce que quand Dédé Lavandant un jour est venu au Conseil Général pour me dire que Dédé avait des ennuis, moi je ne parle pas breton, je ne parle toujours pas le breton d'ailleurs, je lui ai dit, ben s'ils te font des misères, ben je suis prêt avec toi à faire en sorte de t'accompagner et de taper dans les conneries de l'État français. Donc j'ai accompagné Dédé sans savoir ce que c'était qu'une école bilingue. Et j'ai visité, j'ai vu, et j'ai accompagné toutes ces revendications, y compris les plus folles. Voilà, c'est tout. Et tu as pris des risques en tant qu'élu, parce que je me souviens de Benalek, tu as pris des risques en tant qu'élu. Que ce soit Benalek ou Akin Perlet, ce n'était pas quand même très légal. Quand ce n'est pas légal, je trouve que c'est intéressant. Parce que ce qui est normal, c'est un État de droit qui établit des injustices, et on appelle ça normal. Ce n'est pas la réalité. Quand les gens ont des aspirations et qu'ils ne peuvent pas les réaliser, c'est eux qui ont raison. Donc j'accompagne a priori les gens qui ont envie que ça bouge, les problèmes de droit, de légalité, ça ne me concerne pas a priori. Mais je pense que ce qui est légal, c'est le résultat d'un État de force qui a établi un État qui n'est pas normal. Et c'est ça qu'il faut foutre en verre. Et tu parlais de Akin Perlet, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un motard, il y a eu... Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu... Ce n'était pas très autorisé. C'était la loi Fallou, les locaux étaient... École publique, l'agent public. Vous étiez, disons, on était dans un garage abominable, avec des carreaux cassés. La municipalité, dite de gauche, entre guillemets, je ne sais pas ce que c'est, n'était pas pour. Et moi, j'ai entendu parler d'un petit causant qui était à l'école. Et je me suis dit, c'est un petit causant, même s'il a une souche où est sans-il, je suis allé voir. Et là, le maire de l'époque a dit, catastrophe. Un causant vient et il paraît qu'il a un petit fils ou un fils, on ne sait pas ce que c'est, mais on n'a pas fini. Mais effectivement, je suis allé très officiellement voir le petit causant avec une voiture officielle pour lui dire bonjour, comment vas-tu ? Puis c'est tout, ça a commencé comme ça. Et Banalek, c'était tout près de l'église, c'était tout près, il y avait aussi un conflit. Il y avait une municipalité de gauche qui n'était pas pour. Et donc, je suis allé, je me suis battu. Et là, je dois dire que le maire, qui était, entre guillemets, du PS, a estimé que, eh bien, il fallait voir qui étaient ces gens différents. C'est une sonnerie, mais ça fait partie de la vie. Et que ces gens-là, il fallait peut-être voir ce que c'était. Et il est venu à mon groupe, Longue et Culture Régional, au Conseil Général, pour voir qu'est-ce que c'était. Et il s'est rendu compte que, ben, il y avait des gens différents. Il y a des gens qui parlaient le breton, le galop, le verlan, ben, s'ils ont envie de parler ça. Et il a accepté les initiatives que je prenais pour que la classe d'Iwan s'installe à Banalèque. Lui, il est venu intellectuellement par le fait que, ben, s'ils sont différents, il faut peut-être les aider. Il n'était pas pour, hein. Mais intellectuellement, il acceptait la différence. D'accord. Et tu as vu ce festival prendre un peu de place, le Festival Culture Régional. Tu l'as suivi un petit peu, tes premières années, ce qui se passait à Quimperlé. Ta vision, maintenant, aujourd'hui, de Diwan, c'est quoi ? Ma vision de Diwan, l'avenir sera ce que les gens qui y sont le feront. Maintenant, quant aux jeunes Diwan, qui sont dans la turbulence, comme tous les enfants, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, si c'est le plaisir immédiat. Parce que, dans la vie dite normale, les enfants ont des demi, des parents diversés. A Diwan, c'est des 16e ou des 30e, on ne sait pas où ils sont, hein. Alors, quand ils disent, je veux de suite, et si tu ne me donnes pas ces méchants, et je cherche que le plaisir, la fête, le hache et tout ça, je ne sais pas où ils iront. Mais enfin, c'est à eux de trouver le chemin. Moi, je n'ai rien à dire. Tu disais à Carré qu'on leur avait donné, leurs parents, le milieu associatif, les outils de leur liberté, et que c'était à eux de l'apprendre. C'est à eux de faire le choix. Est-ce qu'ils le feront ? Je ne sais pas. Tu es plutôt optimiste ou pessimiste ? Comment ? Tu es plutôt optimiste ? Ni optimiste, ni pessimiste. On leur a donné les conditions. C'est l'école la plus privilégiée, avec les parents, les pédagogues, la pédagogie non-directive, etc. Mais ils sont aussi dans la société globale. Ce n'est pas du matérialisme, mais c'est une forme de... Ce n'est même pas de l'égocentrisme, c'est moral. Mais le monde est comme ça. Le monde est à la dérive. Ils s'accrochent à leur égo. Alors, s'ils prennent la chance d'aller plus loin, eh bien, tant mieux. Je ne porte pas de jugement sur le chemin où ils vont. C'est eux qui choisiront et on verra. Mais dès que certains d'entre eux voudront être eux-mêmes, Sinn Féin, je serai toujours avec eux, même si les chemins sont différents. C'est comme l'eau qui coule, on ne sait pas où elle va. Mais elle finit par arriver quelque part. D'accord. Et si on change de sujet et qu'on arrive sur la politique et les langues minoritaires, c'est-à-dire que la France a du mal avec ces minorités. La France a du mal avec le Corse, avec le Basque, avec l'Occitan, avec le Breton. Est-ce que tu penses que c'est dû à des hommes politiques qui manquent de conviction ? Non. C'est dû à une tradition... Jacobine ? Jacobine, néo-fasciste, qui vient de la royauté et de la difficulté pour cette nation-État, de s'être fait en écrasant les différences. Un colloque à Pontivy, sur les langues régionales, il y a un gars qui a dit « ça y est, maintenant on va gagner, on va être reconnus ». Et moi j'ai dit « jamais, vous ne serez jamais reconnus ». Et un Gège, qui était le conseiller de tous les présidents de la République, disait « c'est Cousan qui a raison, jamais vous ne serez reconnus, car les langues dites minoritaires sont les langues des pays avec qui on a été en guerre. Et jamais on ne reconnaîtra que l'allemand est la langue maternelle d'un français. Et c'est Cousan qui a raison, jamais la reconnaissance ne se fera. Sauf si on l'apprend, et on ne se l'apprendra pas par la démocratie. Ça se prendra par un rapport de force où on ira jusqu'au bout. Donc toi tu penses que sans une Bretagne autonome politiquement, il n'y a pas d'avenir au niveau de la langue bretonne ou de la culture bretonne ? C'est évident. Regardez la bataille de la taxe éco actuellement, qui est un impôt mortifère fait pour tuer les régions. Alors on donne du perlimpinpin, on discute, on fait des moraines, c'est de la folie. C'est fait pour tuer. Eh bien, si on n'empêche pas l'État de mettre en place cet impôt, pas par les voies de la démocratie, par tout ce qui est efficace, si on n'empêche pas physiquement cet impôt d'exister, c'est la mort. Alors il faut savoir si on veut vivre ou mourir, c'est tout. Et comment tu expliques qu'il n'y a pas une jeune génération, c'est peut-être les mêmes raisons que tu as évoquées tout à l'heure, de politiciens qui prennent un peu de risque, qui ne suivent pas les lignes jacobines ? Tu as dit le mot politicien, j'ai horreur de ça, de gens qui sont dans la politique, mais pour être en politique, il faut passer sous les couches faudines des partis jacobins qui méprisent. Moi, j'ai eu un exemple, c'est le statut de la Corse quand j'étais député. Mon ami José Rossi était rapporteur. La gauche était au pouvoir. J'ai voté le statut de la Corse. Et j'ai eu la pression de tous les chefs politiques de mon groupe, que ce soit le président de l'UDF, du CDS, etc. en disant, mais les Corses, c'est des feignants, tu ne vas pas nous emmerder avec ça. Moi, j'ai dit, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Je suis pour la Corse. La violence, vous rigolez, non ? Qu'est-ce que c'est que la violence institutionnelle que l'État applique ? Alors, la violence rouge quand on va du sang ? Ah ! Le sexisme, le racisme, l'écrasement des gens. Ça, c'est la violence. Et pour faire sauter une violence comme ça, il faut parfois la violence rouge. Oui, parce que tu parlais de la violence blanche et de la violence rouge, c'est ça. Les deux violences qui existent, c'est la violence blanche, celle qui ne se dit pas, celle qui est par derrière, le génocide d'un peuple à qui on va interdire de parler sa langue. Voilà, le sexisme, le racisme, etc. Et puis, la violence... Tu vois quelqu'un qui court dans la rue, qui a le teint basané, avec un uniforme qui court derrière. Que disent les gens ? C'est un voleur, arabe maghrébin. On a raison de l'attraper et de le tuer. Si, pour lutter contre ça, il faut utiliser tout ce qui est possible pour renverser cette violence institutionnelle. Tu t'en aperçois actuellement. On n'y arrive pas, encore. Et si on veut que la Bretagne s'en sorte, il faut des gens qui s'investissent, qui s'engagent et qui aillent contre ce courant jacobin, mortifère. C'est ça. Est-ce qu'ils existent, ces gens-là ? J'en sais rien. Est-ce que tu les as vus ? Oh, écoutez, moi, j'ai toujours été motivé pour ça. J'en ai connu quelques-uns. On n'est pas des masses, mais on existe. Et comment on t'explique que la Bretagne a réussi à se fédérer en cercle celtique, en baguette, d'Asthum, c'est le plus grand truc de toute l'Europe. Oui, exactement. Et en politique, on est des nains. Ah, tu as dit la formule. Il y avait un homme qui était, qui disait, il était à la région avec moi, mais il était écolo et puis on l'a écrasé, qui a dit, la Bretagne, c'est un géant. culturel, mais c'est un nain politique. Qui c'est qui dit ça ? C'était l'ancien ministre de l'environnement qui était avec la gauche, qui était maire dans les Côtes d'Armor, comment il s'appelle ça ? Alors, s'il voit que je ne suis pas capable de foutre son nom, il faut faire que je coupe. Il faut que je coupe. Et cet homme qui était à la région, mais qui était un ancien ministre de gauche, de Rouen a tout fait pour le foutre de côté. C'est pas Louaille, non. C'est pas René Louaille ? Non. Non, il n'est plus connu que ça. Bon, je retrouverai. Tu retrouveras. C'est cet homme qui a dit, c'est parce qu'on compense sur le plan culturel, une expression très forte, parce que politiquement, on n'existe pas. Voilà, c'est tout. Il avait raison. Je pense que c'est ça. C'est lui qui avait dit qu'on était candidat à la place de la région contre De Rouen. J'avais essayé avec Le Drian. On a beaucoup travaillé ensemble. Il a fini par arriver. Tant bien pour lui. Tu crois que c'est arrivé d'être ministre de la Défense ? Quoi ? Tu crois que c'est arrivé d'être ministre de la Défense ? C'est sans problème. C'est sans problème. Et ton regard sur la politique finistérienne aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est que la politique finistérienne ? Celle de M. Maï ? Le breton, patrimoine ? Moi, je crois qu'il n'aime pas les gens différents. Quand il était dans l'opposition, j'étais dans la majorité, et que je faisais passer des excès pour la langue bretonne et pour Diwan, il sortait. Et en passant derrière moi, il disait, je préfère m'absenter et te laisser faire. Donc, je crois que, de façon structurelle, c'est un italien du Nord, de façon structurelle, il n'a pas intégré ce respect des différents cibles. Ce n'est pas un breton, c'est bien. Enfin, ça, ce n'est pas un problème. Il y a des bretons qui sont des larbins. Mais non, il n'y a pas de volonté de faire en sorte que le Finistère, la Bretagne, soient ce qu'il est. Et sur change de sujet, je me souviens de ton bureau qui avait beaucoup impressionné le maire de Quimperlé. Ça m'a fait rire de le voir avec ses petites chaussettes blanches et son short de premier communion quand on était arrivé dans ton bureau et qu'il y avait des grands Bouddhas. Oui. Et c'est vrai que c'était très beau. C'était très impressionnant. Et ta vision de la culture, parce que si la Bretagne est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est aussi parce que... Ma vision de la culture, Chirac me demande un jour d'aller le voir quand il était dans le trou de la vague que le verpère choisissait le baladur et il m'y vient voir à Paris et puis parle-moi un peu pourquoi tu es... T'es un espèce d'autonomiste breton. Je lui dis, mais c'est simple. Pour faire vivre un pays, il faut y croire. Il faut l'aimer. Il connaît son histoire. Ben moi, de différentes façons, la langue, le sport, etc. Ben moi, c'est parce que j'aime la Bretagne que je me bats pour la Bretagne. Et il me dit ceci, si j'avais des gars comme toi dans le Limousin, j'aimerais bien avoir des autonomistes mais je ne les ai pas. Au fond, c'est ta façon d'aimer la France. Tu peux dire ça comme tu veux, mais l'attachement à un pays ne peut passer que par charnellement son attachement, sa connaissance au-dessus de tout. Tu citais Paul Keinick. Ah oui. Pour toi, quels sont les créateurs ou les poètes, les musiciens, les chanteurs qui sont très importants pour être attachés justement à ce bout de terre-là ? Oh, celui qui était le plus important pour moi, ça a été Servin, en fin de la guerre au franc. La première fois que je vois Servin, c'était pour un anniversaire de Diwan à Quimper. On se connaissait deux noms. Et je n'ai pas pu m'empêcher de dire, heureusement que si tu es là, tu sais, je t'aime. Et il me répond, moi aussi. C'est un peu con, mais si tu veux, qu'est-ce que les Bretons chantent à la fin du repas d'une génération d'Arphaïs en Tadoukos ? La Blanche Hermine ou le chant de la Herbé. C'est ça qu'ils chantent. Donc Servin a été un beau symbole. Sivelle aussi, parce que Sivelle, c'est l'identité de la Bretagne avec le côté international, parce que c'était la pomme-musique internationale. Et Sivelle a beaucoup compté pour moi aussi. Je l'aime bien, ce n'est pas un révolutionnaire, mais il a beaucoup compté dans la conscience bretonne. Et Keineck, alors ? Keineck, je l'ai rencontré, il était étudiant, il vient me voir quand j'étais directeur de Proé-Cornois à Quimper. Il voulait publier des textes. Je l'ai vu comme étudiant. Et bon, je l'ai écouté, je lui ai dit, tiens, c'est un poète, je n'ai pas donné suite. Et j'ai toujours cité sa parole, on a arraché ma langue de mon palais d'enfants. Et ça a été pour moi quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Je ne parle pas breton. Moi, j'ai été élevé au Conquet, dans une école catho, avec un curé qui m'a dit, je voulais démarrer une commerce à la vervraque. Il me dit, tiens pas à la vervraque, tiens après, tu as des études. Je lui dis, pourquoi ? Je ne sais pas. Tiens après, tu as des études. Je vais te dire un truc. Le Conquet a été brûlé par les Anglais et les Hollandais pendant la guerre de succession. Ils ont débarqué au Blanc-Sablon. Monsieur Pierre du Conquet est d'ailleurs à l'eau-Christ. Toujours. Et il me dit, va voir les traces d'incendie. Je suis allé voir. J'ai la photo sur mon portable, je pourrais te le montrer tout à l'heure. J'ai vu les traces d'incendie quand les Anglais ont débarqué. Je me suis dit, mais l'histoire qu'ils me racontent, elle est vraie ? Qu'est-ce que je suis ? Je suis breton, je suis français, je suis français, je suis breton. Je suis d'abord d'ici, avant d'être autre chose. J'ai fait mon service militaire dans la marine pendant la guerre d'Algérie. J'étais officier de marine, un mercenaire au service d'une puissance étrangère. J'ai fait en sorte que ceux qui ne voulaient pas faire la guerre ou qui ne voulaient pas laisser leur peau n'allaient pas la faire. Si bien qu'un jour, quand je suis parti, les services statistiques ont demandé mais qui c'est causant ? Il est parti. Tous ces reports, ça ne colle pas. Oui, mais j'étais parti. Donc, Keinek, Servat, Stivel, il y a d'autres artistes ou créateurs qui ont compté pour toi ? Non. C'est ces trois-là ? Non, il n'y a pas d'homme politique non plus. Pas d'un politique ? Un seul André Collin dont j'aurais été un peu le fils spirituel parce qu'il avait une force de terrain, d'identité tout en étant un homme politique national. Quand il venait passer le week-end ici, après avoir fait le monde avec la démocratie chrétienne, il disait maintenant on va aller voir les chantiers et on va aller voir le terrain. Et un jour, il a dit à Debray que la Bretagne était sa petite patrie. Michel Debray a dit au courant « Tu exagères ? » Je suis fait comme ça. C'était un Français tradit. Mais il avait les pieds dans la glaive et il m'a appris ça. Et donc aujourd'hui, tu as un regard un peu désabusé vis-à-vis de la politique actuelle ? Non, pas désabusé. Je n'attends rien des autres. Je crois qu'il faut être soi-même, faire soi-même, en croire jusqu'au bout contre tout et prendre tous les moyens pour y arriver, contre les modes, contre le droit. Les quotas, c'est typique quand tu vois tous les gendarmes qui se baladent. C'est du cinéma. Et quand tu vois des Bretons qui disent « Ah, on a obtenu un moratoire, on va discuter. On aurait des sous pour faire la route quatre voies. » C'est lamentable. Et un pays comme nous, ça ne s'achète pas. La devise de la Bretagne, c'est la Blanche Hermine. « Mieux vaut la mort que la souillure. » Comment ? « Mieux vaut la mort que la souillure. » C'est pas la souillure. Plutôt mourir que de se compromettre, de mélanger sa culture avec celle de quelqu'un d'autre. Rester soi-même. Un jour, j'ai fait des discours. Je faisais souvent des discours aux gens. D'ailleurs, j'aimais parler aux enfants « Vous avez de la chance. » Si on est là, c'est parce que vos parents ont cru, etc. Puis je leur disais « Mais ne vous retournez pas. Ils sont là, d'ailleurs. » Mais s'ils sont là, c'est parce que vous devez être vous-même. Et je termine mes discours « officiels » avec beaucoup de cons par Sinn Féin. Et là, ils se réveillent. Ils se disent « Où est-ce qu'il est allé ? » « Écoute, on... »